Je commence à m'ennuyer d'avoir un poids quand quelque chose se passe, t'sais, comme, mettons, le tramway qui vacille encore à cause du misé d'âge de la CAQ. Plus d'un an après son retrait de la politique active, j'ai rencontré l'ex-députée solidaire de Tachereau, Catherine Dorion, en marge de la sortie de son livre « Les têtes brûlées, carnet d'espoir punk » qui risque de faire bien jaser. Dans son récit, elle nous entraîne dans les coulisses de sa vie parlementaire pour le meilleur un peu, mais surtout pour le pire, puisque son mandat a été marqué par toutes sortes de controverses nul-nul, notamment sur son port de Coton-Ouaté, auquel j'aurai en marche présentement, et aussi sur sa façon marginale de faire de politique. Je l'ai rencontré chez elle à Lémoilou. Vous pouvez lire le compte-rendu sur Urbania. Oh, punk! Refuser l'absurdité, geste de résistance. Quand on se sent mal en dedans parce qu'on se sent obligé d'accomplir des mardes qui nous enlèvent notre rapport à la vie bonne, commençons donc à arrêter de dire « oui, je suis un » puis quelque chose va se passer à partir de là.